Salut à tous et bien de cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau replay sur World of Tanks et cette fois-ci ce ne sera pas un des miens mais celui d'un membre de mon clan, Fio, qui me l'a passé où il a pu réaliser la maîtrise As du char sur son IS-7 et également la médaille de Radley Walter puisqu'il a fait 9 kills sur cette bataille. Alors comme vous pouvez voir il est top tiers et un top tiers très avantageux puisqu'il y a seulement 3 tiers 10 de chaque côté et une majorité de tiers 8 de la chair à canon pour des kills plus faciles. Bref, sinon donc Imelsdorf en impromptu, alors une bataille en impromptu j'en fais quasiment pas puisque j'ai désactivé le mod pour plus me concentrer sur les batailles standards et comme vous pouvez voir c'est une base à capturer où les deux équipes doivent l'apprendre avant l'autre et ou éliminer tous les chars adverses. Bref, je ne veux pas vous expliquer les règles, vous devez déjà les connaître. Alors l'IS-7 comme vous pouvez le savoir c'est un tiers 10 soviétique qui a la particularité d'avoir un très bon bladage sur les flancs puisqu'il a deux couches, ce qui permet de faire exploser les obus explosifs ou semi-explosifs entre ces deux couches de bladage sur ses flancs. C'est pour ça qu'il ne veut jamais attaquer un IS-7 à la hit ou à la hache sur ses flancs car c'est complètement inefficace. En plus il a une très bonne tourelle qui permet de faire souvent booster les tirs venant face à lui et un bon bladage sur son châssis avant avec un nez qui permet de faire souvent booster les tirs adverses et pour l'éliminer, comme la majorité des chars sur World of Tanks, c'est le bas de caisse qui est le plus vulnérable, le moins blindé et le moins anglais. Donc voilà, si vous voulez tuer un IS-7 de face, tapez le bas de caisse, vous êtes sûr que ça passera quasiment à chaque fois. Et puis si vous ne voulez pas mourir, il suffira de cacher bien votre bas de caisse derrière des débris et ça devrait passer, mais attention, aux tirs d'artilles. Alors là, les tirs d'artilles, ça va être très compliqué car, comme vous pouvez le voir, c'est Immersdorf, une carte urbaine, donc une carte avantageuse pour les chars lourds et les TD car il est beaucoup plus compliqué, difficile de contourner les chars adverses et en plus sur cette carte-là, les artilles sont encore plus défavorisées car elles ont très peu d'angle de tir pour pouvoir toucher leur cible. Alors comme vous pouvez le voir, la stratégie ennemie, c'était pas vraiment d'attaquer la base, mais d'attaquer au niveau de la rue banane et de foncer tout droit pour couper l'équipe de Fiyo en deux et ensuite les attaquer, les submerger sur les flancs et l'arrière avec deux fronts sur les chars qui seraient bloqués. Alors sauf que là, Fiyo a décidé de vite revenir en défense pour pouvoir l'aider à contrer cette attaque avant qu'il soit trop tard. Bon, en même temps, il y a quand même un E75 qui est extrêmement bien maladé, donc il a pas mal de blindage pour pouvoir faire face à ça. Voilà, le T34, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais il fait un petit peu n'importe quoi, il a décidé de foncer dans le tas et de faire du face-à-face avec E75, bien sûr, oui, il a bien compris comment il fallait jouer. Mais en tout cas, trop tard pour lui, il est éliminé et l'IS8 va pas tarder. Voilà, parfait, en plus vu qu'il était en hauteur, sa tourelle n'a pas pu faire booster le tir que Fiyo a effectué car le dessus de la tourelle était offert à son tir. Oh, un Kv4 qui est quasiment mort, allez, deuxième kill facile pour Fiyo. Boum, ça dégage, parfait, même pas besoin de viser, ça a entré comme l'un du beurre. Pauvre petit tir 8 qui n'a pas pu résister très longtemps. En tout cas, c'était la foire aux zombies puisque la majorité des chars qui ont attaqué étaient quasiment morts. En même temps, la défense a bien réagi et a pu contrer cette attaque. Sauf que le deuxième front des adversaires ont pu prendre position au niveau de la gare. Et donc, même si c'était un échec au niveau de la rue Banane, ça a permis de garder quelques chars le plus longtemps possible pour pouvoir faire le deuxième assur sur l'autre côté en colonne 1, 2, 3. Alors là, il y a un IS7, là, ça va pas être la même chose parce que c'est un tir 10. Il risque de poser pas mal de soucis aux défenseurs. Là, il y a encore un T49, il va bientôt morts. Le type 61 l'a éliminé. L'IS7 qui avance, l'IS7 qui avance. Ah, il décide de reculer car je pense qu'il a vu que Philo avait encore 100% de point de vie. Il faut taper le bas de caisse. Oh, c'est très bien. Oh, c'est magnifique. Il a reculé, il a même pas fait gaffe qu'il y avait des débris derrière. Et ça a levé le bas de caisse du chat, ce qui a permis d'offrir son point faible à Philo. Et en plus, il est détraque malheureusement pour lui. Ah, ça a pas pénétré un petit peu trop haut. Bon, peut-être que ça a redétraque ses chenilles, ce qui permet même de le garder dans cette position très inconfortable pour lui, mais qui permet de l'achever. Voilà, dégagé. Pauvre petit IS7 qui n'a presque rien pu faire. Il aurait dû regarder quand il reculait. Malheureusement pour lui, c'est trop tard. Il a toujours l'avantage pour les adversaires. Malheureusement, ils ont un kill toujours de plus. Le 75, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il a foncé un peu trop vite dans le tas. Le STI qui est bien blindé, avec le tournel qui est extrêmement bien blindé. Le tier 9 qui donne sur l'IS4 tier 10. Ah, un blue dog. Alors ça, ça croustille. Oh, il a décidé de foncer dans le tas. Oh, il a même pas fait gaffe qu'il y avait plein de chars sur les flancs qui vont pouvoir le taper pendant qu'il roule. Oh là là, voilà là. C'était vraiment du cadeau, du pain béni. Malheureusement pour lui, je crois qu'il a eu un petit peu trop tard. Lorsqu'il a tourné sur le tournel, il a peut-être dû voir le tier qu'il allait l'achever. Malheureusement pour lui, c'est trop tard. Bref, du RHM qu'on pouvait voir. Fillon charge l'HE. Alors très peu de personnes pensent à utiliser l'HE. Mais il ne faut pas hésiter, surtout face à des chars comme ça. Les Waffentrager allemands sont très peu blindés. Voilà, 700 de dégâts. C'est vraiment des dégâts très faciles à faire. Car ces chars sont très peu blindés, comme les artilleries. Et tirer à l'HE, ça permet d'enlever les trois quarts des points de vie de l'adversaire. Et d'endommager quasiment tout leur équipage et leur équipement à l'intérieur. Pour pouvoir les éminer plus facilement. Voilà, RHM achevé. Il n'avait aucune chance face à l'IA7. Mais l'AP, il aurait été achevé. Il reste encore un autre qui est caché derrière les wagons. Et donc ouais, les HE, ne pas hésiter à l'utiliser lorsque vous avez des chars très peu blindés. Car vous ferez le plus de dégâts possibles qu'avec une AP ou une AP CR. Par contre, le désavantage des HE, c'est qu'elles ne peuvent pas pénétrer, passer à travers les décors. Les éléments du décor. Pas comme les AP ou les AP CR. Oh l'artille ! Oh l'artille qui a tiré trop vite. Malheureusement, Philo a tiré également trop vite. Bon, on va faire comme s'il ne s'est rien passé. Il reste encore un obus HE. Alors, est-ce que ça sera pour l'artille ou pour l'RHM ? Ça sera pour l'RHM on dirait. Oh l'RHM qui a des tracks malheureusement pour lui. Ça sera son dernier tir sur l'IA7. Il y a encore l'artille qui va bien crostiller. Elle a un kill assez facile pour pouvoir l'avoir, un 7ème. Et donc, voilà. Ne pas tirer à l'HE face sur des éléments du décor. C'est pour ça que même les artilles ont du mal à vous toucher lorsque vous êtes derrière une palissade en bois. Car le but s'arrêtera sur la palissade en bois. Alors là, l'artille, je pense qu'elle attend de faire le mode TD. Malheureusement, pour elle, elle n'a plus le temps de tirer où elle était en train de recharger. Souvent, les artilles, en dernier espoir, se transforment en TD. Et là, il faut faire bien attention parce que lorsqu'elle cible une zone, elle risque de ne pas bouger pour pouvoir bien toucher l'adversaire qui arriverait face à eux. Donc là, ça s'est rééquilibré grâce aux 3 kills d'affilé de Fio. Le type 61 ne va pas résister à un prochain tir. Il ne va pas résister du tout puisqu'il est mort tout de suite. Par contre, l'AV4202, ça va être à peu près pareil puisqu'il est à 14%. Il vaut mieux vite achever un char qui est quasiment mort. Car même s'il est bien amoché, son canon est toujours opérationnel. Même s'il est endommagé, seule sa précision est affectée. C'est pour ça qu'il faut éliminer les chars complètement. Oh, la réaction qui a permis de toucher le T110E5 était fou. Et en plus, il lui fout le feu. Donc il a utilisé un kit de repas pour se remettre en route. Et en plus, il a dû utiliser ses extincteurs automatiques. Donc le prochain tir qui foutrait le feu, il n'aura pas la possibilité de l'éteindre. L'AV42002 qui a tenté sa chance, mais il n'a pas réussi à pénétrer l'IS-7. Et là, Fio a bien compris que c'est lui qu'il faut cibler en priorité. Car même si le T110E5 est la principale menace parce qu'il a le plus de points de vie et un très bon blindage, l'AV42002 peut facilement arriver dans le cul de l'IS-7. Et là, on peut avoir n'importe quel blindage, ça risque de mal passer. Ah, l'obus qui passe juste au-dessus. Alors ça, la précision des canons russes. Malheureusement, c'est souvent lorsqu'il y a des phases de stress que les obus ne vont pas dans les zones où on voudrait qu'elles aillent. Bon, c'est pas grave. En tout cas, l'AV42002 a décidé de se réfugier au niveau du parc. Que le T110E5, elle n'a rien à faire de son coéquipier puisqu'il a dit de le laisser et d'aller au niveau des rails. C'est bien ça. S'ils s'auraient épaulés, ils auraient peut-être pu gagner cette partie. Mais là, c'est mal barré pour eux. Bon, allez, l'A42002, un tir et c'est mort. Oh purée, elle n'a même pas eu le temps de tirer avant qu'elle puisse mourir. Reveillez-en pour elle, c'était trop tard. La mort l'a récupérée. Il n'en reste plus que le T110E5 du 1 contre 1. C'est assez serré. A new challenger is coming. Le T110E5, il devrait être au niveau des rails. Il faut faire attention de ne pas se prendre des tirs gratos. Fiyou est à 100% point de vie. Il a l'avantage sur l'adversaire pour pouvoir le mettre à mal. Allez, c'est parti. Ah, détraque malheureusement. L'adversaire a également détraque, mais a pu toucher les points de vie également. Ça a pu passer au-delà des chemis. Alors, le point faible, le bad case. Allez, boum, ça dégage. Alors là, comme Fiyou est anglais suffisamment pour pouvoir faire booncer les tirs qui arriveraient sur son bad case. Ou alors, il vise très mal le T110E5. C'est le moment d'utiliser le side scrapping ou alors de bien angler son char pour éviter qu'il se fasse pénétrer. Là, il va essayer de taper le bad case. Maintenant, pour lui, il a un petit peu du mal à pénétrer. En plus, il subit tous les dégâts de l'IS7. Il a pu pour l'instant faire un seul tir pénétrant. Contre 3 pour Fiyou. Un peu plus. Allez, un dernier tir et ça devrait passer. Alors là, il n'arrive même pas à pénétrer du tout le T110E5. Et là, c'est le dernier tir. Le tir du désespoir pour le T110E5. Oh, le tir du désespoir qui permet de mettre en feu Fiyou. Malheureusement, il n'a pas d'extincteur. Ah, il s'est précipité un petit peu sur le tir. Heureusement qu'il avait deux kits de réparation. Ça a permis de réparer ses chenilles et ensuite de réparer tous ses éléments. Car il ne faut pas réparer ses éléments avant que le feu n'ait pas terminé. Assez éteindre car il pourrait être re-endommagé. Là, ça va être serré car un tir chacun. Mais Fiyou va vite se montrer avant qu'il recharge son tir. Et le bad case, et oui, voilà. Éluiner 9 kills pour Fiyou et victoire de son équipe. J'espère que ce replay vous a plu. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut à tous et bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501